On voulait se qualifier comme tel. Les économistes les plus sérieux que je connais, les plus sérieux, quand ils abordent les questions du fonctionnement de l'économie actuelle dans le cadre de la mondialisation, quand ils assistent à des dérapages ou à des phénomènes troublants, vont souvent commencer des textes en disant « On ne comprend pas parfaitement bien ce qui se passe. Il y a plein de données qui nous échappent. » C'est une sagesse minimale que de faire ça. À propos des choses dont je vais parler maintenant, il faut savoir qu'on en sait très peu. Très peu pour se prononcer avec assurance là-dessus. Ça n'empêche pas de penser, notamment de penser que depuis 20 ou 30 ans, la propagande a fait en sorte que la plupart des gens sont convaincus qu'il n'y a aucune alternative au monde dans lequel on vit. On vit dans un monde où on est partagé entre le désespoir et le cynisme ou le pessimisme. Ça, il faut vaincre ça, parce que ce n'est pas vrai que ce qu'on vit, c'est une fatalité. Ce n'est pas vrai qu'on vit un monde qui est un destin. Ce n'est pas vrai qu'il y a d'autres... Il est absolument impensable qu'il y ait d'autres modes d'organiser la production, l'économie, la vie en société que ce qu'on connaît. Ça, c'est faux. Maintenant, c'est vrai aussi qu'on en sait très peu et seulement la pratique pourrait nous dire si telle ou telle solution est viable. Mais la première chose à secouer et à refuser, c'est la pensée unique, la pensée dominante selon laquelle ce qu'on vit en ce moment est naturel. C'est l'aboutissement de l'histoire. Il n'y a aucune autre solution possible. Ça, il faut secouer ça, puis c'est assez facile de le faire. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine d'imaginer des alternatives? Alors, il y a des gens qui pensent que non. Il y a des gens que je respecte énormément qui disent qu'il y a tellement de choses à faire en ce moment. Il y a tellement de combats à mener. Il y a tellement de luttes à faire. Il y a tellement de choses à refuser. Il faut s'organiser puis combattre. On n'a pas le temps d'imaginer des langes-mains qui chantent. Moi, je fais partie de ceux qui, en toute modestie, refusent ce point de vue-là, même s'il est défendu par des gens que je respecte beaucoup. Je considère qu'on a induit chez les gens une forme de cynisme ou d'une auteure canadienne-anglaise qui a appelé ça le culte de l'impotence. Le culte de l'impotence, ça veut dire l'idée sur laquelle on ne peut rien faire de toute façon. Et je pense que si les gens adhèrent à cette idée-là qu'on ne peut rien faire, ils n'ont pas tout à fait tort parce que la gauche a renoncé à proposer des visions. La gauche a renoncé à affirmer ces valeurs et à essayer de montrer que les objectifs pour lesquels elle se bat, les manières d'incarner ces valeurs-là, sont possibles. Et ça, c'est une grave erreur, selon moi. La plupart des gens savent maintenant qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le monde dans lequel on vit, qu'il y a quelque chose de brisé, qu'il y a quelque chose d'horrible. La plupart des gens sont conscients qu'il y a des inégalités extraordinaires qui sont en train de se créer, il y a des ressources qui sont surutilisées et que c'est troublant, il y a une militarisation du monde, il y a des morts, il y a des pays comme le nôtre, comme le pays voisin des États-Unis, des sociétés parmi les plus riches de l'histoire humaine où des gens mangent dans des poubelles, où des enfants ont faim. Il y a quelque chose de cassé, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout en le sachant, il n'y a pas de mobilisation aussi forte qu'on le souhaiterait contre ça. Pourquoi? Mais je pense qu'une partie de la réponse tient au fait que les intellectuels de gauche, les groupes progressistes, n'ont pas proposé de vision crédible d'un avenir possible où on dirait aux gens, regardez, ça vaut la peine de se battre pour ça parce qu'on peut l'atteindre, c'est plausible. On n'a plus de vision. Alors, je pense qu'il faut en proposer des visions comme celle-là. Et moi, je me suis intéressé à la pensée de... C'est intéressant de remarquer que ce n'est pas des universitaires qui ont proposé ça, c'est des activistes, c'est des militants, c'est des gens qui font un travail de terrain. Alors, Michael Albert et Robin Hanul, lui est professeur d'université en économie, l'autre est un activiste, on proposait un modèle économique qui s'appelle l'économie participative. Puis depuis quelques années, j'ai essayé de faire connaître ce modèle-là. Pas dans l'esprit où c'est la réponse à tous nos problèmes, mais dans l'esprit où il y a au moins là des réponses aux questions qu'on pose. Quand on se bat, quand on est des militants, quand on se bat contre l'ordre économique actuel, contre l'idéologie dominante, souvent les gens vont nous demander, on le sait ce que vous dites, on est au courant que ça ne va pas, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pourquoi vous battez-vous? Qu'est-ce que vous mettriez à la place? Et souvent, les gens n'ont pas de réponse à ces questions-là. On ne sait pas quoi répondre quand quelqu'un nous pose cette question-là. Alors, avec l'économie participative, je ne dis pas qu'on a les bonnes réponses, ce serait absurde. Puis je rappelle qu'on en sait si peu que personne ne connaît les bonnes réponses. Mais au moins, il y a des réponses. Il y a des réponses qui sont intellectuellement crédibles et qui méritent qu'on s'y essaye. Ces réponses-là font mettre de l'avant l'idée qu'il faut abolir l'économie de marché. Alors, je sais que c'est une proposition qui est radicale. Il y a beaucoup de gens, en ce moment, qui, luttant contre la mondialisation de l'économie, proposent des aménagements dans la mondialisation de l'économie, des aménagements dans l'économie de marché. Ils proposent, par exemple, puis c'est sain, je me bats moi-même pour ça quand je peux, puis je trouve que c'est souhaitable de le faire, qu'ils vont proposer de réguler les flux de capitaux. Le mouvement Attaque propose ça. C'est une bonne chose, j'appuie ça, je suis content qu'on essaie de le faire. Il faut réguler les flux de capitaux. On sait que c'est une des sources du désordre économique mondial, puis on sait que cette régulation-là peut produire des bénéfices pour les gens pour lesquels on se bat. Parfait. Il y a des gens qui proposent le retour de politique keynésienne. C'est bien aussi. Et il y a toutes sortes d'alternatives qui sont proposées. Moi, avec beaucoup d'anarchistes, ce que je propose, c'est une solution plus radicale, qui est l'abolition de l'économie de marché. Alors, je pense que cette démarche-là que je vais décrire maintenant, elle a des vertus pédagogiques. Elle permet de comprendre le monde dans lequel on vit, de voir comment fonctionnent ces institutions-là, puis de rappeler pourquoi on ne les aime pas. Qu'est-ce qu'on n'aime pas dans le fonctionnement de l'économie de marché? Et elle nous force ensuite à penser à des institutions qui rempliraient les fonctions qu'une économie doit remplir, mais dans le respect des valeurs puis des normes auxquelles on adhère. Et ça, ça nous force à préciser à quoi on adhère, de dire concrètement qu'est-ce qu'on souhaite. Alors, moi, par exemple, si je n'aime pas la notion de marché, puis je sais que c'est une proposition radicale, mais si je n'aime pas l'économie de marché, c'est que je pense que le marché comme institution garantit que des résultats horribles vont survenir. Alors, parmi ces résultats horribles, il y a le fait que dans l'institution-marché, quand on confie à l'institution-marché la régulation de l'économie, on met les gens et les groupes en lutte, les gens comme les autres. La plupart du temps, dans une économie de marché, le jeu est à somme nulle. S'il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Pour gagner, il faut qu'il y en a qui perdent. Pour que l'un gagne, il faut que l'autre perde. Le proverbe anglais qui dit « nice guys finish last » est vrai. Les bons gars finissent derniers. Les bonnes personnes finissent derniers. Puis c'est les salauds qui montent. On vit dans un monde où, en vertu des institutions économiques dans lesquelles on vit, comme dit Michael Albert, « shit rises », et la merde monte. C'est ça. Et notre mode de fonctionnement économique garantit ce résultat-là. Ensuite, le marché comme institution économique garantit également qu'on va privilégier les biens privés par opposition aux biens publics. Et c'est ce qu'on voit dans une économie de marché. Enfin, aucun économiste ne va le nier. L'économie de marché est aussi une économie qui produit des externalités. C'est-à-dire que dans une économie de marché, tu es invité à penser qu'à toi. Et les contractants dans un contrat économique vont produire toutes sortes d'effets à l'extérieur d'eux-deux. Ces effets-là, on n'est pas supposé de s'en préoccuper. Alors, une externalité type, c'est la pollution. Alors, entre nous, on passe à un contrat. Ce contrat-là a des effets sur l'environnement, mais c'est supposé que les autres vont s'en occuper. Alors, c'est nous qui avons passé le contrat. Pour des raisons comme celles-là, je suis un abolitionniste du marché. C'est-à-dire que je souhaite qu'on abolisse le marché. Maintenant, je sais bien aussi que le marché a produit des résultats désirables. Puis ce que je veux, c'est une économie qui nous donne des résultats intéressants, plus intéressants que l'économie de marché. Alors, l'économie participative est un effort pour essayer de concevoir des institutions économiques où, sans présumer que les gens sont des saints ou sont tous parfaitement moraux, on va imaginer des institutions économiques par lesquelles on va remplir les fonctions d'une économie. On va pouvoir consommer, on va pouvoir produire, on va pouvoir allouer des ressources, mais dans le respect de certaines valeurs désirables, mais dans le respect de valeurs qui sont, par exemple, l'équité et la justice. C'est-à-dire que si une économie produit un ensemble de biens, il faut que la répartition de ces biens-là soit juste. Et pour moi, être juste, ça veut dire soit conforme, soit distribué en fonction des efforts des acteurs. C'est ça qui doit être privilégié et qui doit régir la distribution des biens dans une économie. Donc, je voudrais une économie qui produise des biens et qui les produise et les distribue de manière équitable. Je veux aussi une économie où les gens, elles, contrôlent leurs propres affaires. Je veux une économie autogérée. Je veux une économie d'autogestion. Je veux une économie où les gens sont en mesure de contrôler leur activité économique, soient en mesure d'exprimer à la fois leurs désirs et de les satisfaire. Je veux une économie qui partage équitablement le fardeau de la production aussi. Je veux une économie dans laquelle tout le monde participe équitablement à la production. Pour produire dans une économie, il y a des tâches qui sont agréables et il y a des tâches qui sont désagréables. Je veux une économie, j'aimerais une économie dans laquelle tout le monde participerait équitablement au travail qui implique une économie. Je veux une économie solidaire aussi. On vit dans un monde, on vit dans une économie où tout nous incite à ne pas nous soucier des conditions dans lesquelles les biens qu'on consomme ont été produits. Il faut faire de gros efforts aujourd'hui pour être en mesure de savoir qui, dans quelles circonstances et à quel coût a produit tel ou tel bien qu'on consomme. C'est nos institutions économiques qui incitent à faire ça. Moi, je veux une économie qui nous incite au contraire. Je veux une économie qui nous incite à avoir une considération égale pour autrui. Je veux une économie qui m'incite à devoir me soucier des autres, de ceux qui produisent. Et je veux une économie qui me force, m'incite, m'amène à avoir du souci égal pour autrui. Un même souci pour eux que j'ai un souci pour moi. Alors voilà des normes qui régissent cette économie-là. Puis je veux aussi une économie qui produise une grande diversité de produits. Je veux une économie qui ne produise pas une sorte de chose. Je ne veux pas de ce qui s'est passé en URSS. Je déteste ce qui s'est passé en URSS. Mais quand j'applique les critères que je viens de décrire, une économie efficiente, une économie solidaire, une économie d'autogestion, quand j'applique ces critères que je viens de décrire et que je regarde le monde dans lequel je vis, je me dis que ça ne va pas. Je me dis que l'économie de marché ne répond pas à ces critères-là. Quand je regarde l'autre modèle économique dominant au 20e siècle, l'économie de planification centrale, je me dis que ça ne va pas non plus. Et je déteste aussi cette économie-là. Alors je pense qu'il faut imaginer d'autres institutions. Et dans l'économie participative, c'est ce qu'on a fait. Et ce qu'on a fait dans l'économie participative, c'est d'imaginer des institutions de production, d'allocation de ressources, de consommation, qui repose en gros sur une vision décentralisée de la société où des collectifs de producteurs et de consommateurs se réunissent, coordonnent leur activité, élaborent un plan auquel il est adhéré par l'ensemble des participants et entreprendre ensuite de le réaliser. Plan qui est efficient au sens de Pareto. et l'économie de planification. Et on est à l'économie. Sous-titrage FR ?